Ça va ? Ça ne vous dérange pas, j'ai gardé mes oreillettes. Non, pas du tout, pas du tout, avec plaisir même. Merci Jean-Marc d'avoir accepté cette invitation pour 5-6 minutes pour parler un peu de votre carrière. Vous êtes actuellement l'entraîneur de l'AGOCR, donc tous bien évidemment à la maison, comme tout le monde en cette période. Qu'est-ce que vous faites d'abord de vos journées ? Quel est le quotidien de Jean-Marc Furlan aujourd'hui confiné à la maison ? Confiné à la maison, en fait, ce qui choque aussi un peu mon président, comme je lui dis, il me dit tu vas t'ennuyer parce qu'effectivement, on a énormément de travail quand tu t'occupes d'un vestiaire de Ligue 1 ou Ligue 2, c'est 40-45 personnes qui vont s'occuper en plus des joueurs, le staff technique médical, mais ça fait aussi, malgré la crise, cette pandémie, cette crise sanitaire, ça fait quand même un repos, comme si tu étais un congé, ça te repose nerveusement et ça t'enlève du stress, même si on s'inquiète sur le plan économique pour le football professionnel, mais ça enlève beaucoup de stress. Alors mes journées, j'adore la lecture, Romain, je suis un fou de lecture, et d'ailleurs quand je déménage, les déménageurs deviennent fous parce que j'ai des centaines et centaines de livres, alors quand tu es un passionné de lecture, les journées passent vite, même si on doit être confiné comme tout le monde. Bien sûr. Jean-Marc, on ne sait pas trop quand est-ce que va reprendre le championnat, on évoque une possibilité de le reprendre après le 30 avril. Pour l'instant, le mot d'ordre, c'est reprendre, c'est reprendre, ce n'est pas arrêter en plein milieu. Quel est l'objectif de fin de saison ? La JOCR est 11e, vous êtes 11e au classement de Ligue 2, donc vous avez de l'avance sur la place de barragistes au niveau de la relégation, vous avez un peu de retard également au niveau de la montée. Quel est l'objectif de fin de saison aujourd'hui, à l'heure où on se parle ? Non, l'ambition de la plupart des clubs de Ligue 2, et en particulier à l'IGIA, de passer qu'ils ont, c'est la Ligue 1. Ça, c'est la mission. Par contre, l'objectif, comme tu viens de l'évoquer, l'objectif est différent, parce que déjà, nous, on a vendu cette année deux ou trois joueurs majeurs, et donc l'objectif, effectivement, c'est de terminer le mieux possible. Il se trouve que, dans les circonstances assez dramatiques que l'on vit en Europe et dans le monde entier, on a quand même un championnat de 10 matchs à réaliser. Et comment on tient les joueurs sous pression, de façon à pouvoir reprendre, peut-être dans 4, 5 ou 6 semaines, et réaliser ces 10 matchs ? Ces 10 matchs, ça reste tout de même un championnat à faire, qui risque de, peut-être, changer l'ordre des choses sur cette fin de saison. On a une question qui nous arrive de Vincent, de Romain plus exactement. Vous avez quitté Brest l'année dernière, vous avez bien évidemment fait monter le club, vous avez quitté ce club sur une note très positive. Pourquoi n'êtes-vous pas resté une saison de plus en Ligue 1 avec le stade Brest ? Oui, ça a choqué beaucoup, beaucoup de gens, parce qu'en règle générale, 9 entraîneurs sur 10, et voire, j'allais dire, c'est grossier, c'est 9 et demi sur 10, restent à l'endroit où au moins. Mais moi, j'avais ces 3 années merveilleuses en Finistère. Quand tu vis en Finistère, tu vis comme le surunier. Et on vit, et les gens sont des gens fantastiques, des supporters fantastiques, et j'ai vécu 3 années fantastiques. Mais, ce qui m'a beaucoup choqué, c'est que lorsqu'on a senti qu'on allait monter, mes dirigeants, mon président m'a proposé une année de contrat, sous la pression des supporters et de la presse. Et donc ça, ça n'a pas été pour moi une reconnaissance de confiance. Et d'ailleurs, même les supporters des UTRAN me disaient, mais Nico, ça veut dire, cassez-vous. Donc, lié à ça, même si je me plaisais beaucoup dans le Finistère, et beaucoup à Brest, mais je me plaisais beaucoup, beaucoup à ma famille, je suis contraint de partir, même si je n'aimais, effectivement, accompagner Brest en Ligue 1, effectivement. Question qui nous arrive de Mélissa. Est-ce que vous avez donné un programme pour les joueurs pendant la période de confinement de la JOCR ? Est-ce que vous avez un programme pour les joueurs ? Excellent, c'est-à-dire que, oui, oui. C'est-à-dire que les joueurs, si je me remets, voilà, pour Mélissa, un, ils ne peuvent pas quitter au CERN. Et c'est très important parce qu'ici, tu es à une heure et demie de Paris. Il y en a beaucoup de parisiens. Et deux, je les ai au téléphone. J'ai six, sept joueurs par jour. Et je tourne tous les jours avec mon staff aussi. et ils ont un programme de travail au quotidien, évidemment, que l'on vérifie par mon staff, essentiellement. Voilà. Bon. On va parler un peu, maintenant, de votre période Girondine. On a beaucoup de Bordelais, de Girondins, de Libournais aussi, qui nous suivent sur ces réseaux. Je rappelle, vous avez fini quand même votre carrière. Vous êtes né à Sainte-Foy-la-Grande, je l'ai dit tout à l'heure, avant de vous appeler. Vous êtes né à Sainte-Foy-la-Grande, du côté de Bergerac. Vous avez joué à Bordeaux. Vous êtes en tout cas formé à Bordeaux. Et vous avez fini votre carrière du côté de Libourne et de Srin-Srin-sur-Lise. Quels souvenirs vous gardez de cette période, généralement, en général, quand on vous pose la question ? Ah non, mais ça, c'est des moments merveilleux. C'est merveilleux, à la fois au Girondin, comme je chambrais. Je me faisais beaucoup chambrer après, parce que je disais, comme on disait avec Mathieu Chamé, nous, on a le scapulaire tatoué sur la poitrine. Moi, je suis un gigi, je suis un Girondin. Et après, je suis un pingouin aussi. Eh oui ! Parce que quand même, quand tu joues pour une équipe qui a comme emblème un pingouin, et tu sais, l'histoire, c'était les joueurs de rugby. Tiens, en France, on dit toujours que les joueurs de rugby, les joueurs de football sont opposés. Non, non, non. Nous, on est, les joueurs de rugby, le football, on adore se fréquenter, on adore être ensemble. Et c'était les joueurs de rugby qui, à Libon, nous appelaient les manchots. Du coup, ils avaient pris cet emblème des pingouins. Voilà. C'est exactement ça. Non, c'est des moments absolument, des souvenirs absolument fantastiques. Et d'ailleurs, j'ai toujours des contacts avec les joueurs avec lesquels j'ai vécu, que ce soit à Saint-Saint-sur-Lysse, ou que ce soit à Libourne, et même au Gigi. Oui, bien sûr. C'est un moment absolument merveilleux. Absolument merveilleux. En tant que joueur, comme j'ai été formé aux Girondins, dans le centre de formation des Girondins, et ensuite en tant qu'entraîneur à Libourne. Donc je rappelle, vous avez pris l'équipe de Libourne en 1997, jusqu'en 2004. Donc cette saison, vous avez pris l'équipe en CFA 2, donc l'actuel National 3 aujourd'hui. Et vous avez laissé l'équipe en 2004, en National, reprise par Didier Tolo, de mémoire, juste derrière vous. Qui est allée en Ligue 2. Qui est allée en Ligue 2. Voilà, absolument derrière. Vous avez révélé de nombreux joueurs. Vous avez parlé de Mathieu Chalmé. C'est lui, c'est vous qui l'avez lancé, Mathieu Chalmé, ensuite qui a été champion de France avec les Girondins de Bordeaux en 2009. Mathieu Valbuena, notamment, international français. C'est vous, Charles Caboret, ou pas ? Non. Non, en fait, Caboret et Valbuena, c'est moi qui le fais venir à Ligue 1. Et au moment où je le fais signer à Ligue 1 Saint-Saint, moi je m'en vais. Je m'en vais à Troyes, mais c'est moi qui le fais signer. Et je me rappelle avoir été le voir à Langon, Mathieu. Oui, c'est vrai, il y a eu Mathieu Chalmé. Bon, c'est surtout, c'est pas l'histoire de révéler des joueurs, parce que c'est vrai, il y a eu aussi Mathieu Chalmé qui était en stand-by avant de qu'il porte à Lille. Et aussitôt, nous, les Midois se sont intéressés à lui et il a fait une carrière fantastique. Et je pense que son souvenir à Ligue 1 Saint-Saint, c'était assez fantastique. Mais c'est surtout cette vie, cette communauté qu'on avait avec les dirigeants, avec à la fois M. Mitterrand, M. Bertomé, maire de Saint-Saint-Saint-Rençois, plus les dirigeants, M. Oliver, c'est surtout cette communauté qu'on avait et c'est aussi cet enthousiasme qu'on a su créer pour remplir le stade en permanence. C'était quelque chose assez fabuleux quand même. Même encore, ceux qui étaient au match contre l'Olympique Lyonnais, contre Châteauroux, etc. Contre l'FCM, le Stade René. Même encore, des fois, je suis interpellé parce qu'ils m'évoquent ces souvenirs-là. Oui, bien sûr. On va parler de la Coupe de France maintenant. Vous êtes un expert avec Libourne. Vous avez des petites épopées avec Libourne-Saint-Saint-Rençois également. Vous avez atteint deux fois les 32e de finale. Une fois, le quart de finale même. C'était lors de la saison 2001-2002. Vous évoluez en CF1 à cette époque-là en championnat. Vous éliminez Libourne en 32e de finale de but à zéro. Vous éliminez Lille avec Libourne en 32e de finale de victoire 2-0. Mais sans suite, équipe de Ligue 1, Châteauroux, équipe de Ligue 2 et vous tombez contre Bastia, le futur finaliste. Est-ce que vous avez un souvenir de cette épopée en quart de finale de Coupe de France ? Oui, oui. D'abord, j'aurais aimé qu'on puisse jouer... Alors bien sûr, on a joué à l'esprit. Petit souci technique. Ah bon ? Moi, je t'entends bien. C'est bon. Ah, alors, on a un petit problème. Moi, je t'entends bien. Ouais, allez, continuez. Ouais, donc, je disais que, en fait, c'est ce qui a fait connaître Libourne pareil. Là, j'ai des images aussi de l'équipe qui a fait la une de l'équipe, les Pingouins. Et moi aussi, ce qui m'a permis de revenir à l'ampleur de professionnel comme entraîneur, c'est 6-7 ans. C'est un record, d'ailleurs, pour une équipe amateur. 6-7 années, toujours en première ligne de la Coupe de France. Et donc, c'est vrai que ça nous a permis de mettre en lumière Libourne. Et même, la première page de l'équipe, c'était fantastique, je l'ai toujours. Mais c'est vrai que c'est ce qui nous a mis en exame. En fait, la seule raison, c'est qu'on voulait, avec les joueurs, on voulait avoir un sponsor supplémentaire. Et le sponsor supplémentaire, c'est comment on allait en train de deuxième. Aller en train de deuxième, ça nous faisait rentrer de l'argent pour les clubs. Et ça nous permettait effectivement de rester en vie, en CFA. Mais là, c'était bien au-delà de ce qu'on imaginait parce qu'à chaque fois, on est allé chercher beaucoup d'argent pour le club et pour faire vivre le club essentiellement. Surtout sur le plan humain, avec les Régis Castan, avec tous les garçons qui étaient là. Sur le plan humain, c'est des souvenirs absolument fantastiques. Bien sûr, et un an plus tard, en 2002-2003, est-ce que vous vous souvenez d'avoir éliminé le champion de France en titre, l'Olympique lyonnais, en 32e de finale, victoire 1-0 contre l'équipe lyonnaise de Grégory Coupé, Mahamadou Diara, Edmilson, Juninho, Govou, ou encore Tony Vérel. Ah ouais, ça avait fait... Écoute, quand Régis Marc en plein de lutte-car des 25 mètres, je te jure qu'il y aurait eu un tremblement à terre dans Libonde, ça a fait un bordel à ce stade. Jamais j'avais entendu ça. Alors que nous, les Girondais, on est des gens assez posés cannes, mais ça a fait un bordel. Je suis sûr que l'autre côté de la Garonne, ils ont entendu. Tellement que c'était quelque chose... Et d'ailleurs, ça n'a pas du tout plu à M. Olaz parce qu'il me le rappelle encore chaque fois qu'il me voit. C'est vrai ? Ça ne lui plaît pas du tout. À mon avis, je suis devenu un ennemi direct des Lyonnais suite à cette soirée-là qui nous a beaucoup surpris. On avait fait un grand match et c'est vrai qu'il y a un moment de ce but. Toujours, ça a foutu un bordel dans le stade incroyable comment les gens étaient heureux et surpris. Mais pourquoi il vous en veut à vous ? Il vous en veut ? Vous avez célébré aussi ? Vous vous êtes glissé sur les genoux un peu comme José Mourinho ? Non, pas du tout. Il me le rappelle à chaque fois parce que je me rappelle et il me dit parce qu'eux, ils arrivaient de faire un quart de finale à Ligue des Champions à Manchester. Ils avaient passé huit jours de stage dans la banlieue de Bordelaise pour préparer ce match. Il me dit au putain à cause de bouche je venais d'arriver j'ai failli me faire virer le président Hollande. Il me le rappelle à chaque fois. Oui, mais c'est vraiment l'identité même et les gènes de cette compétition à l'élimination directe de la Coupe de France. C'est une compétition exceptionnelle dans le monde du football dans le monde mondial parce que c'est unique que même des clubs amateurs ça n'existe pas dans les autres pays. Souvent c'est des clubs professionnels ou de série 2 de série 3 de division 3 tandis que nous tous les clubs français participent à cette coupe. Cette coupe elle est magique elle est ce que préfèrent les français. Moi je vois même ma femme elle me dit moi j'aime la Coupe de France et je dis pourquoi parce que les petits gagnent voilà le français il a toujours aimé ça. Et est-ce que vous savez que pour l'instant vous êtes le recordman avec Libourne enfin le recordman pas le recordman mais pour l'instant il n'y a pas eu mieux que vous en quart de finale de Coupe de France huitième de finale de Coupe de France pardon ce Libourne-Lemand c'était le tour d'après avec la séance de tir au but interminable vous avez gagné 12 à 11 en séance de tir au but c'est-à-dire que le gardien a tiré mais il y avait toujours égalité vous avez continué jusqu'à gagner finalement 12-11 sur une barre transversale de mémoire c'était un truc de fou au niveau du stress c'était un truc de fou parce que en fait c'est exactement ça c'est qu'en plus j'ai toujours su que c'était le record qui a toujours existé attention et il faut savoir Romain qu'on a joué 45 minutes de plus les palatis c'est-à-dire c'est quand même exceptionnel une mi-temps une mi-temps de plus supplémentaire ce qui n'a jamais existé dans le football français 45 minutes de tir au but alors 12-11 donc vous avez fini je m'en souviens quand j'avais pris le temps j'avais pris le temps et j'ai dit putain on a encore fait on a fait encore une mi-temps de plus c'est incroyable est-ce que vous avez toujours des attaches en terre girondine aujourd'hui voilà après de ce soirée-là parce que il y a Mémet Vercouch qui est toujours libéré et lui il ne voulait jamais tirer pénalty et je le voyais il s'était mis à il voyait que la série continuait il avait dû se dire il était au milieu il devait se dire putain je vais devoir tirer il était là comme ça accroupi il se concentrait il se concentrait le mec un maximum tellement il avait peur c'est bon plus peur que de mal en tout cas et du coup alors je disais est-ce que vous avez encore des attaches aujourd'hui à Libourne en terre bordelaise en terre girondine vous revenez souvent dans la région je reviens oui je reviens à cette fois la grande pour voir ma famille ma tante tout ça je reviens aussi des fois à Libourne parce que mes enfants reviennent souvent à Libourne mais oui j'ai encore j'ai mon ancien adjoint Amel Boachera Noreline Boachera qui habite Libourne et je vais le voir j'ai aussi mon neveu qui a une boulangerie à Libourne et puis de temps en temps j'ai aussi le maire de Buisson M. Buisson qui nous suit qui est là ah bon je l'ai aussi donc je l'ai au téléphone donc ça fait des attaches mais tu peux pas moi quand je viens quand je vais à Libourne à chaque fois c'est très dur pour moi c'est très dur sur le plan humain c'est très dur pour mon coeur c'est très émouvant même si j'ai beaucoup voyagé depuis mais c'est très émouvant d'ailleurs vous avez beaucoup voyagé on a une question de Victor qui nous a été posée pourquoi ne jamais avoir été entraîné à l'étranger ça vous a jamais tenté ? cela me tente j'ai eu il y a 10 ans des propositions mais en fait j'ai eu beaucoup de propositions ou du Qatar ou des Émirats Arabes donc ça me plaisait moins une fois j'ai eu des propositions en Chine mais en même temps j'avais la proposition de rentrer à Troyes donc j'ai voulu rentrer à Troyes mais c'est vrai que c'est parce que l'occasion ne s'est pas présentée comme j'aurais aimé c'est sûr Romain que si les Anglais t'appellent bon l'Angleterre c'est toujours très attirant car de football parce que c'est le tiers de football mais c'est pas mon cas j'ai passé la côte voilà bon non faut pas le dire ça en tout cas vous plaisez beaucoup aux supporters du Girondins de Bordeaux j'ai beaucoup de messages là qui me disent on veut Jean-Marc à Bordeaux on veut Jean-Marc en directeur sportif même Clément dit d'accord non mais c'est tu sais quand t'es quand t'es gigi comme moi quand t'as été élevé là-dedans quand t'as la mentalité comme ça mais bon c'est un rêve aussi pour un coach de mener l'équipe de la région où t'es né au très très haut niveau mais bon voilà c'est comme ça fait la vie vous a jamais eu d'opportunité d'entraîner le Girondins un jour ? si une fois monsieur Triot m'avait appelé il m'a appelé très très longtemps pendant 3 heures mais 3 jours avant tu vois j'ai qu'une parole j'avais donné ma parole à Strasbourg il m'avait dit tu vas Jean-Marc tu vas mais j'avais déjà je m'étais déjà engagé à l'Eurasie de Strasbourg 3 jours avant et il m'avait dit non tu vas aller voir tu dis qu'il revienne et beaucoup de ma famille me l'ont reproché mais j'avais donné ma parole donc c'est un nombre de parole donc j'ai pas changé j'avais été contacté une fois pendant ce trio c'était en 2007 un truc comme ça avant que Laurent Blanc vienne donc c'est Laurent Blanc qui a été choisi cette année là c'était Laurent Blanc qui a été choisi après moi exactement Laurent Blanc qui a eu beaucoup de succès en plus avec les Girondins de Bordeaux oui oui je me rappelle j'avais dit à M. Trio j'avais dit si on vient avec l'équipe vous avez un place là on a le titre aussitôt je ne m'étais pas trompé parce que Laurent Blanc il a eu le titre il y avait un très bel effectif cette année là notamment avec Johan Goufranc Johan Gourcuf Kavenaghi Ulrich Ramé c'est pour ça que je lui avais dit ça c'est pour ça que je lui avais dit ça est-ce qu'il y a un club que vous n'avez jamais entraîné que vous rêveriez d'entraîner aujourd'hui si on vous dit que ce soit un club européen ou un club en France un club qui vous a toujours fait rêver c'est Nicolas qui nous pose cette question sur les réseaux là non oui c'est des bonnes questions mais en fait quand tu es entraîneur moi je suis très heureux à AGIA je m'investis beaucoup dans l'endroit où je suis mais si tu lis les rêves c'est que moi il y avait deux clubs dont je rêvais c'est où je suis né à au Gironet et puis après j'ai joué deux ans au Racing Club de Lens et au Racing Club de Lens c'est quelque chose où j'ai vécu dans le Nord des moments exceptionnels donc il y avait ces deux clubs en France qui me venaient à l'esprit à l'étranger je n'ai même pas ça ne m'est même pas venu à l'esprit mais tu vois par exemple j'ai été très heureux de vivre à Troyes j'ai été très heureux de vivre à Brest mais depuis tout gosse c'est surtout ces deux clubs là pour répondre à la question ouais et d'ailleurs Nicolas qui nous pose une autre question d'emblée là il y a un joueur qui vous a marqué dans votre carrière d'entraîneur que vous avez entraîné ah oui il y a beaucoup de joueurs s'il fallait en retenir un je vais citer un s'il fallait en retenir allez 5 je n'ai pas le droit d'en retenir 5 Benjamin Nivet A3 Benjamin Nivet l'infatigable Blaise Mathudy Blaise Mathudy vous avez lancé Blaise Mathudy à la Sainte-Etienne A3 pardon excusez-moi A3 j'ai pris Cidi B aussi et après des joueurs d'exception d'Améro chez Berlin puis après il y a aussi des personnalités que j'ai eu en Ligueux qui m'ont beaucoup remarqué mais qui d'ailleurs il y a un Bordelais et l'autre j'ai le Dianne ici mais après je peux en citer mais j'ai cité c'est trop 4 qu'il entre guillemets alors attendez Jean-Marc on vous entend plus trop hop est-ce que vous nous entendez Jean-Marc oui très bien ah voilà allez donc Blaise Mathudy Kevin Gamero Benjamin Nivet Jibri Cidivet aussi Jibri Cidivet Benjamin Nivet voilà que j'ai connu des personnalités merveilleuses des très très grands joueurs mais j'ai connu aussi des joueurs de l'I2 je pourrais en citer je pourrais en citer il y a Héloz Ndéamici qui est un Bordelais qui est un mec merveilleux il y a Eric Marrester j'ai aussi Jérémie Bréchet un Bionnet bien sûr moi j'en ai connu plein Daniel Perkis mais tu sais quand tu as connu beaucoup de joueurs c'est des garçons comme Carl Touraine qui est un New York T bon c'est des garçons tu as connu aussi des gens comme nous moi je suis très attaché aux relations humaines donc après comment j'enseigne des choses à mes garçons donc après tu gardes des liens très forts quand tu as des joueurs que tu as entrés il y a 7 5, 6, 7 ans et qui arrivent et qui t'embrassent à chaque fois qu'ils te voient ou qui te donnent un maillot ça c'est il n'y a pas de meilleure reconnaissance pour moi il n'y a pas de meilleure reconnaissance c'est pas la reconnaissance de la presse ou la reconnaissance d'un président le moins c'est quand le joueur est bien il te dit putain je me souviens de vous ça m'a fait plaisir ça ça fait plaisir Jean-Marc merci beaucoup d'avoir répondu à nos questions à mes questions c'est un réel plaisir je rappelle que vous êtes entraîneur de l'AGO CR deux fois quand même meilleur entraîneur de Ligue 2 avec les stacks en 2005 et en 2015 donc voilà on vous souhaite surtout beaucoup de bonheur avec l'AGO CR et une très bonne fin de saison très bonne fin de saison Jean-Marc j'abrasse tous les supporters du René de Libon ciao salut